Les grands titres de l'actualité ne semblent pas donner raison au titre du propos de cette semaine. Aggravation de la crise entre la Russie et l'Ukraine, intensification du conflit au Moyen-Orient, évolution rapide d'une épidémie merturière en Afrique occidentale, sans compter ces événements météo et des désastres naturels plutôt dévastateurs. Certaines arrivent à la conclusion qu'en raison de leur fréquence, nous devons tenir compte de ces événements habituellement étiquetés comme des anomalies au moment de formuler nos prévisions. Pourtant, l'économie poursuit sa progression et accélère la cadence en ce moment même. Les perspectives demeurent favorables parce qu'elles tablent sur plusieurs facteurs clés. Premier facteur, l'économie américaine continue de reprendre de la vigueur. Bien sûr, les prévisions du début d'année ont été nettement revues à la baisse et il est évident que cette baisse est attribuable à des facteurs temporaires qui ont miné la production au premier trimestre. Mais c'est maintenant chose du passé. Le deuxième trimestre a enregistré une hausse de 4 % sous l'effet de la force de la demande comprimée des trois mois précédents. Selon les dernières prévisions faisant consensus, ce rythme devrait se maintenir durant la seconde moitié de l'année. Certes, de multiples signaux révèlent que l'économie américaine tourne encore à un régime inférieur à la normale, mais compte tenu de l'amélioration notée sur les fronts de l'emploi et de la confiance, l'économie est sur le point de connaître une forte poussée de croissance. Voilà une excellente nouvelle, car le monde a désespérément besoin d'un moteur de la croissance. La plupart des économies ne sont pas en mesure de prendre la tête du peloton, mais elles affichent tout de même une meilleure performance grâce au réveil de l'économie américaine. Cette évolution est à l'origine du deuxième facteur sous-tendant nos perspectives favorables. Les indicateurs clés dans le reste du monde développé ne cessent de prendre du mieux. Le principal indicateur de l'OCDE a fléchi au premier trimestre de cette année, mais après avoir essuyé l'impact passager du recul de la performance économique aux États-Unis, cet indicateur a repris sa forte trajectoire ascendante. Les pays membres de l'OCDE, en excluant les États-Unis, génèrent une croissance soutenue qui embellise le tableau économique mondial. Le troisième facteur est sous-estimé, mais extrêmement important. Les analystes pourraient nous parler longuement de la morosité qui accompagne la nouvelle normalité. Pourtant, les consommateurs et les entreprises de partout dans le monde affichent un optimisme disparu depuis des années. La confiance est en hausse. Cette remontée se traduit dans l'activité réelle de la consommation et de l'investissement, et cet optimisme devrait sans doute s'accroître. Rappelons-nous, cet élément clé était absent du contexte économique de la période de l'après-crise. son retour est par conséquent d'une importance capitale à l'établissement des prévisions. quatrième facteur, les marchés en développement devraient refaire surface. Plutôt statique depuis deux ans, ces marchés se sont lassés d'attendre le redémarrage des grandes économies mondiales. Le récent bilan a même persuadé les spécialistes de les intégrer au concept de nouvelle normalité. Cependant, au moment où les grandes économies prennent de l'élan, nous nous attendons à ce que ce regain d'activité gagne rapidement les marchés émergents, relance leurs échanges commerciaux avec le reste du monde et les réveils de leur longue somnolence. Ce changement sera suffisamment rapide pour provoquer une vague de croissance qui déferlera sur les marchés émergents, même s'il y aura quelques exceptions notables. Le Canada est sur le point de récolter les fruits de ce renforcement de l'activité. Le secteur des exportations voit déjà les retombées de l'augmentation de la croissance aux États-Unis et devrait en tirer parti alors que les autres économies et emboîtent aussi le pas. La montée de l'activité sur les marchés émergents devrait éperonner la demande en produits de base canadien. Par ailleurs, le retour de l'investissement des entreprises à l'échelle mondiale devrait propulser les exportations de machinerie et d'équipement. Selon les prévisions à l'exportation de CDC pour l'été 2014, les exportations canadiennes devraient grimper de 5,9 % cette année et de 5,1 % en 2015, soit à un rythme beaucoup plus élevé que la croissance du PIB global. Parallèlement, la tenue du dollar canadien devrait favoriser l'essor des exportations. La poursuite du retrait de l'assouplissement quantitatif par la Réserve fédérale américaine devrait exercer des tensions à la baisse sur les cours des produits de base. Cette conjoncture, conjuguée aux attentes voulant que la Réserve fédérale commence à relever les taux avant la Banque du Canada et à un raffermissement modéré du dollar américain, permet de croire que le dollar canadien s'échangera un moyen à 0,92 dollars américain au cours des 18 prochains mois. Au bout du compte, au-delà des grands titres déprimants, nous trouvons une économie mondiale qui est résolument en mode reprise. La vigilance est de démise car le dynamisme s'accélère. De plus en plus, il semble que cette fois-ci sera la bonne. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall. Sous-titrage Société Radio-Canada ...